Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'ancien ministre Emmanuel Ramazani Chadari, choisi par le président Joseph Kabila pour porter les couleurs de sa plateforme à la prochaine présidentielle, annonce attendue depuis plusieurs mois les précisions dès le début de ce journal. Des millions de tonnes de médicaments contrefaits, saisis chaque année par les douanes. L'Afrique principale victime du trafic de faux médicaments, un véritable fléau. Quelles réponses de la part des autorités ? Nous prendrons la direction du Sénégal, l'un des pays les plus touchés par le phénomène. Puis retour en fin d'édition sur la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, 58 ans, célébrée en grande pompe, notamment à Yamoussoukro. Et on commence donc par la désignation en République démocratique du Congo d'Emmanuel Ramazani Chadari comme candidat de la majorité présidentielle à l'élection du 23 décembre. Le président sortant, Joseph Kabila, a donc fini par désigner un dauphin il y a quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures. Emmanuel Ramazani Chadari, actuel secrétaire permanent du PPRD, le parti présidentiel, et donc à présent le candidat du Front commun pour le Congo, la plateforme électorale du chef de l'État sortant lancée il y a quelques semaines. Cette annonce lève peut-être le flou qui prévaut depuis décembre 2016 autour des intentions du président Joseph Kabila qui s'est maintenu au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat constitutionnel. Notre correspondant RDC, Jacques Amboca, est sur place et il revient sur cette désignation. Il s'appelle Emmanuel Ramazani Chadari. C'est donc cet homme d'une cinquantaine qui va représenter la famille politique du chef de l'État, Joseph Kabila, à la présidentielle du 23 décembre. Ancien vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, il a par la suite été nommé au mois de mars secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, parti présidentiel. Certes, une façon de préparer cet homme originaire de la province du Maniema à cet exercice, combien périlleux. Avec la désignation de Chadari, c'est donc la fin d'une longue période de suspense qui a caractérisé la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État. Il faudra attendre peut-être demain pour avoir des réactions de l'ensemble des membres du Front commun pour les Congos, la grande coalition mise à place par le président de la République. Une chose est vraie, le chef de l'État a tenu sa promesse qui était celle de respecter la Constitution. Et c'est mercredi également la libération de Simone Bacbo en Côte d'Ivoire. C'est vers midi, heure locale, que l'ancienne première dame a quitté la maison de l'école de gendarmerie d'Abidjan où elle était détenue depuis 7 ans. Condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ex-première dame. 69 ans a été amnistiée par le chef de l'État Alassane Ouattara comme 800 autres détenus. La dame de fer comme la surnomme les Ivoiriens avait été arrêtée le 11 avril 2011 avec son mari l'ancien président Laurent Gbagbo au terme de plusieurs mois de crise après l'élection présidentielle de 2010. Environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux. C'est ce que révèle l'OMS. Sur le continent africain, jusqu'à 60% des médicaments représenteraient un véritable danger pour la santé des populations. Ces médicaments sont écoulés en grande majorité dans les commerces, dans les pharmacies et dans des hôpitaux. Peu regardant le faux médicament, une véritable invasion qui fait chaque année 200 000 victimes sur le continent. Illustration au Sénégal où l'État a enfin décidé de sévir. L'exercice illégal de la pharmacie et de la vente illicite de médicaments ne cesse de gagner du terrain au Sénégal. Un fléau devenu l'une des luttes les plus ardues de la part des autorités sanitaires sénégalaises conscientes des énormes dégâts qu'il peut générer. Le gouvernement promet de sévir contre les trafiquants. S'il y a une question ou un problème qui se pose dans la santé où nous avons reçu des orientations et des instructions très précises de la part du chef de l'État, c'est entre autres la question liée aux médicaments et surtout liée aux faux médicaments ou aux médicaments de la rue. À ce niveau-là, nous sommes intraitables. Les instructions que nous avons reçues, c'est d'aborder effectivement les réponses qu'il faut et de mener une guerre systématique à l'exercice illégal de la pharmacie. Des opérations de saisie de produits pharmaceutiques illicites sont régulièrement effectuées au Sénégal. En novembre 2017, par exemple, une importante quantité de médicaments contrefaits d'une valeur d'un milliard 35 millions de francs CFA avaient été interceptées à Touba-Bel-El, une localité située dans la région de Durbel, au centre du pays. Quand on a un faux médicament, quand on a un médicament qui ne soit pas de qualité, on ne peut pas faire effectivement une bonne politique de santé. Donc vous pouvez être rassuré, quel que soit d'ailleurs le lieu où on se trouve dans l'étendue du territoire, l'État est en train véritablement de mener l'ensemble des actions nécessaires pour endiguer ce fléau. Hormis le trafic de médicaments, les professionnels de ce secteur au Sénégal font également face à une implantation massive de boutiques et dépôts de pharmacies souvent installées devant les structures sanitaires. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique. La Banque africaine de développement vient de publier son rapport sur les perspectives économiques du continent. Première position donc occupée par le géant ouest-africain avec un PIB de plus de 580 milliards de dollars. Le Nigeria suivi par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Explication Corinne Kamsefem. Dans le top 10 des pays africains les plus riches en 2017, le Soudan classé cinquième ainsi que l'Éthiopie, l'Okénia et la Tanzanie, respectivement huitième, neuvième et dixième, donnent la part belle aux pays de l'Afrique de l'Est. Selon le classement réalisé par la Banque africaine de développement, cette région a enregistré en 2017 une croissance moyenne de 5,9%, la plus forte du continent. Il faut regarder le PIB par habitant, mais il faut également regarder les autres indicateurs. En l'occurrence, la manière dont la richesse est répartie sur le territoire, ça relativise en fait le bonheur que cela peut procurer aux populations et éventuellement le classement à lui-même. Le Nigeria arrive en tête de ce classement avec une économie qui a atteint 581 milliards de dollars en 2017. Il est suivi par l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Le Maroc et l'Angola arrivent en sixième et septième position. Grande absente de ce top 10, l'Afrique centrale affiche en 2017 une croissance négative de moins 0,1%. Les progrès qu'on observe dans les pays que vous avez pointés sont liés à la stabilité relative politique. Et lorsque vous regardez la partie de l'Afrique centrale, justement, l'instabilité politique est la chose qui justifie la catastrophe des résultats. De façon générale, la croissance économique en Afrique en 2017 s'est légèrement améliorée, passant de 2,2% en 2016 à 3%. Ceci grâce à la croissance du secteur agricole, la reprise de l'expansion des crédits au secteur privé, une meilleure offre des services, une amélioration de la production pétrolière et le rédressement des cours mondiaux des matières premières, entre autres. – Les Ivoiriens ont célébré ce 7 août leurs 58 ans d'indépendance, mais pas grand engouement à l'intérieur du pays autour de cette fête nationale. L'effervescence était surtout présente dans les grandes villes comme à Yamoussoukro, où s'est tenu le festival de l'indépendance, avec comme invité d'honneur cette année le Burkina Faso. Olivier Djacoton était sur place. – Ils étaient plus de 3000 festivaliers d'après les organisateurs à prendre part durant 4 jours à la deuxième édition du Festival de l'indépendance de Yamoussoukro. Grâce au 7 spectacles gratuits donnés par les meilleurs artistes en vogue en Côte d'Ivoire, ils ont pu savourer musicalement cet événement. – C'est notre pays, nous tous. Les vieux comme les jeunes, les enfants, nous tous c'est notre pays. Donc ce moment je le vis bien parce que je m'amuse et puis je vois les arts, je suis contente. – La deuxième édition du Festival de l'indépendance de Yamoussoukro était également celle de l'intégration africaine. Le Burkina Faso, pays invité, a exposé la richesse de sa tissu tech avec le Faso d'Amfani. – Il y a le pays frère du Burkina Faso qui a envoyé des exposants, qui aussi a vraiment été quelque chose de bien. Ils ont pu vendre quelque chose et puis bon, on s'amuse. – En rappel, des activités sportives et la promotion de la gastronomie ivoirienne ont aussi meublé cette deuxième édition du Festival de l'indépendance de Yamoussoukro. Un festival dont la pérennisation est une ambition des organisateurs. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada